Ça tourne ! Clappe de fin ! Ça tourne ! Et... Partez ! Où tout ! Où tout ! Il y aurait une princesse indienne sur son éléphant ! Avec ses rabatteurs. Le jour de la grande chasse au Chagrin. C'était là, là. Juste là. Il s'apprête à taper avec son marteau dans la cloche. Il tape avec son marteau sur la cloche, je dirais. OK. En bas, réaction, j'ai toutes les références. La réaction d'une mémé qui... Qui en fait ses filets. D'accord. Tant sonné. Un papier avec son cheval. Bing ! Un autre papier sur un pêcheur. Bon. Alors... Elle, c'est un jeu entre eux. Elle, elle panique en se bouchant les oreilles. Tu vois ? Lui, il empêche la cloche de vibroter. De continuer, ouais. Là, à contre-champ, elle repart. C'est impossible de la dessiner. Elle repart. Elle repart. Bing ! Elle retape. D'accord. Gros plan à bing ! Au moment où elle arrive. Au moment où elle arrive, tac. Voilà. Et puis, plan large du clocher en contre-plongée. Et là, les coups décroissent. En merde. C'est beau ! En merde ! Ils ont traversé le Norman's Land. A la deuxième ligne allemande, ils s'en fait cueillir par les mitrailleuses. Regardez-vous un peu. Tu fais plus, je vais pas rencontrer. Là, tu fais 28. Quoi ? Il m'a 35. Qu'est-ce que tu mets du même profil ? C'est une chance qui m'est condamné, sinon on aurait dû attendre la fin de la guerre. Là, du coup, je vais pouvoir rentrer à la maison tout de suite après l'exécution. Août 1912. J'étais plutôt ben là où, vous trouvez pas ? Avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Je voudrais pisser de bout comme un homme ! Leursalé, l'huile de Garende. Le cacame du Niger. Hein ? Allez, mange, gamin. C'est très japonais, comme ça. T'as travaillé dans un ayakitori ? Il aurait pu. Pourquoi t'as conscience de travail, Speranza ? Hein ? T'aurais dû rester avec nous à bingo. T'aurais dû graver des majiscules, et puis t'aurais vu s'agiter un caleçon et planer un albatros. Tu délires. Tu prends les yeux pour te voir, sergent, mais j'imagine ta tête. Et ça me plaît bien, tu sais. Sergent, espérance. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. On va voir ta copine, comme ça. T'as un reflet très légèrement. Ah, bon. Ah, bon. Mais c'est comme ça. On va mettre peut-être moins de blanc. Ça, ça ne rend pas plus intelligent, quand t'as tes yeux comme ça. Ça t'aura pas plus, c'est mon maximum. Mais c'est ce qu'on m'a dit, oui. Chabam a parlé de ça. Je me dis que si tu as un montage ici en râglant, quitte à avoir une petite place pour ajuster là, déjà, ça te donne le moyen d'ajuster. Ici, c'est mon râglant. C'est mon rône. Je me dis, oh, elle était belle. Ah, elle était belle. Bien, c'est curé, vous. Il fait qu'il est pour des bruits. Quoi qu'on vient, oui, qu'on vient l'amour. C'est du carotteur, ça ? Je vais me mettre dans la peau de personnage pour voir ce que tu peux ressentir. C'est vrai que ça fait ta raison de envoyer sur toi, elle fait vachement des fois faire ça. Ouais, par rapport. C'est vrai. Comme à l'époque, c'est hyper... Hein ? C'est des vaches fonds, quoi. C'est des vachement de fier. C'est bien, c'est avec le chien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Celui-là, il me manque les volets. Tu vois, par exemple... Tu vois, tous les volets ont été décrochés sur cette façade-là. J'installe une petite boutique à la place du garage là-bas. J'habille la balustre. Je poserai sûrement un colonne Maurice Vespasienne là dans le coin. Donc ça, on oubliera ça. Les gouttières, on les retouche en numérique. Et la façade peut-être un peu là aussi. Oui, il y a deux, trois fenêtres, les volets. Eh, bonne chance. Je touche du bois. Un poignet un petit peu fort. On va le savoir très, très vite. Dès qu'on peut avoir le moulage de la main de Michel en position, on a toutes les informations. C'est lui qui a fait les petits miroirs, là. C'est des enfants perdus qui font... On va faire ça, oui, très vite, là. Dès qu'il est disponible. Je vais faire comme sur ton document. Je vais lui mettre une bague métallique à la fin du bois et un petit manchon de cuir. Un chef-d'oeuvre de plus. Je comprends même pas. Je ne comprends même pas. Bravo. Lui aura sa main hallucinante. Oui, oui, oui. Il sera un poil plus loin. C'est une merveille. Ah, c'est un parisiste. Mon vieux. Viens là, regarde ça, c'est trop grave. Qu'est-ce que c'est ? Ça marche. Trois doigts, l'index, pétus. Il va falloir le fixer là. Il va falloir le fixer là. Tu vois qu'on soit comme ça. Parce que sinon, ça, ça va être affreux. Oui, mais il ne peut pas tenir ça comme ça. Il prend la main. Comme ça, il est à sa place. Mais c'est pas pratique. On avait calé plus son arrière la dernière fois. Ça faisait comme un gant. Et ça, ça venait vraiment épouser à ce niveau-là. Tu passes d'abord. Il y avait un peu le gant. Il y avait la main et après le gant. Et ça, ça passe. Il faut vraiment que le tienne vers l'eau au maximum pour être dans l'axe, tu vois. Là, il faut que je torde. C'est presque... Naturellement, je vais le tenir comme ça. Un orfèvre. Un virtuose du ciseau à bois. C'est lui qui a cheveillé toutes les articulations. Elle doit dévaler une colline. Dans des ronces. Tomber, se ramasser, relever, courir. Je peux être entraînée quand tu descends. Tu fais n'importe quoi, tu es entraînée. Tu es entraînée par le vide. Et les bras, ils... Les bras, ils bougent ou ils sont comme ça ? Avec la parenthèse, tu vas trouver, non ? Non, mais si elle dévale, ça va, sinon... Tu as un co-dernier, tu as une cascadeur pour ne pas passer. Je ne sais pas courir. Je ne sais pas courir. Je ne sais pas courir. Je refais, hein. Alors, on fait comme ça. Et alors, ça, voilà. Sauf que la différence, c'est que si moi, on considère que je n'ai pas de quoi dresser, je ne peux pas faire ça. Tu me souviens ? Parfait. Alors, je ne suis pas obligé de le marquer. Il faut qu'on essaie de refaire cette gamme-là sur Do et Do. C'est bon ? Oui. On n'a pas qu'un cours, hein ? On en a deux ou trois, quoi ? Non, 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 on en a plein, hein ? On en a plein ? Non, 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 non. Il est mort sur le front de la somme. Vous ne saviez pas ? Moi, j'essaie d'être chouette. Quoi ? À l'hôpital où j'avais malheureux, il y avait des syphiléthiques au dernier dernier. Alors, on va voir comment ça peut se passer, la prise de contact pour la seringue. Parce que ce n'est pas évident. Ça pique, quand même. Quand même. C'était par derrière. Vous êtes face à face. Non, non, non. Parce qu'il y avait un truc qui se passait bien aux essais. C'était de lui parler tout près de l'oreille. Mais ça, c'était joli. Et en plus, ça fait mal d'être en face des deux comédiennes. Pas d'avoir fait un chant pour un chant. Oui, oui. Mais pour ça, ça veut dire retourner. Bon, ça, c'est un premier problème. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Le truc, ça va être la corde. Parce que vous parlez à l'oreille avec ça, à mon avis, c'est un peu difficile. Non, mais regarde. C'est pas mal, je trouve. Moi, je trouve ça... ça lui va bien. Non, mais non. Mais je vous dis qu'il est mort, Bastoche. Arrête de faire d'idiotes. Où sont-ils ? Je... Je sais pas. Je me souviens plus de la phrase. Rires. C'est... Eh ben, ça sert à rire de raconter des histoires. C'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Si tu veux pas mourir d'ici plus couverne d'apiers purulents, t'as intérêt à me répondre. Le camarade avec qui t'en Bastoche se planque. Dis-moi. Dis-moi qu'il est corse. Nous allons bientôt assister en direct au premier moteur du long dimanche, le fiançaille. René Pierre et Jean-Pierre, on va bloquer la circulation, s'il vous plaît. Attention. On est prêts ? Silence. Metteur ! On peut faire un essai, il y en a là-bas des crottes. On va remarquer les crottes. C'est le test des crottes. C'est au sujet d'un petit héritage. Et je... C'était très bien pour Tiki, mais pas bien pour les crottes. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Et justement, j'aurais voulu que... C'est coupé. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Tina Lombardi. Oui, merci. C'est un grand aboyeur, c'est un super chien. Il peut faire le gigot aussi, gigot et pois chiches. Moi j'irai bien pour pois chiches avec elle. Oui, oui, elle peut faire pois chiches. C'est un mâle ou une femme ? C'est une fille. Alors on peut la foncer un peu. Elle, rien. C'est pour figuration. C'est pour figuration. Allez, dans sa loge. C'est une bonne fraîcheur. C'est un peu mentholé. C'est une bonne fraîcheur. C'est une bonne fraîcheur. On sort par là. C'est une bonne fraîcheur. C'est une bonne fraîcheur. C'est une bonne fraîcheur. C'est juste ici. Et après ça, tac, 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 en anglais. Ah oui, c'est mieux ça. On sent que c'est mieux. ça va aller. Tout le monde est prêt ? Ouais. Un, deux, trois... C'est cassé. Ma petite demoiselle, vous et moi, on m'a mis à peu près la même enquête. Enfin, chacune à notre manière. Tu sais, on faisait un petit peu tendresse pour elle. Et puis, il y a une petite complicité qui passe en train de se mettre. Parce que chacune à sa manière, sa manière à elle, c'est peut-être la prostituée. Donc, elle voit bien que toi, tu n'es pas du tout du même milieu. Toi, est-ce que tu es un peu impressionnée, gênée, amusée ? Elle n'est pas tombée de la dernière pluie, comme on lui a dit. Elle essaie d'établir un petit contact. Quand quelqu'un va se faire tuer, qu'elle soit pute, une langère ou une autre chose. Mais peut-être qu'elle skie sa sourire, là. Oui, je crois en plus, oui. Un truc que j'aime beaucoup dans les essais qu'on a vus, c'est quand tu vas se passer des moments de faiblesse. Tu es très bonne pour ça, mais il faut que tu savais naturellement. Tu n'as pas peur de dire où, mais c'est vraiment, en fin d'un coup, tu as des... Tu vois, la faille... On sent qu'elle pourrait tourner d'un moment à l'autre, on ne le fait pas. Mais peu après, j'ai rencontré celui qui a brisé mes illusions. Le sergent-chef Favard m'a raconté comment ce gros porc de Duffenay la descente du lanche de ma vie, comme ça. Comme une envie de pisser. Il faut tous les deux que vous amorciez le mouvement sur elle, sans aller lui tordre le coup dans mon pied. Vraiment, fais tellement de pousser, un petit geste comme ça. Et toi, avec les pieds aussi, les corps bougent un petit peu, ça va nous aider beaucoup pour le passage. Puis une fois que vous avez fait ça, vous ne bougez plus. Et tout le monde reste en place, et personne ne bouge, parce qu'on va essayer de vous garder pour la prise suivante avec le mannequin. Allez-y. Plus bouger, couper. C'est bien, non ? Ouais. On enchaîne. On y va, ne bougez plus. Ok, on sort du champ, s'il vous plaît. Pas de jupon, on voit un bout de jupon. Il ne faut pas le voir. Il ne faut pas le voir. Le bourreau, il faut qu'il avance son pied droit. Encore un peu. Top. Tour. Et partez. Coupez. Les costumières de figuration reçoivent les figurants, leur choisissent des costumes, et puis les chapeaux qui vont avec. Et nous, on récupère les chapeaux et on réassortit justement de manière à ce que ça soit plus raccordé avec les costumes. C'est plutôt joli, ce petit manteau-là. Ça va être la tenue. Ça va être bien transformé les petits garçons. Tu sais, on peut le manger. On lui donne la tenue pour la rentrée des classes. Tu ferais sensation, Nicole. Comme ça. Bon, je te laisse faire ta braguette. T'es assez grand pour te faire la braguette. Oh, quoi que. Avec qui je veux faire ça ? Voyons voir, regarde, on est comme ça, tu vois ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut se mettre. Hein, tu vois ? Là, c'est un grand moment pour le making-of. Merci. Alors, essayez de trouver cette position. Euh, c'est donc... Allez, soyez pas timide. Non, non, mais... C'est... Comme ça. Vous me regardez, donc, les jeux de contre-jou. Comme ça ? Appuyez-vous bien la jeu contre-jou, comme on faisait. Oui, mais à la même hauteur, vous voyez ? Bien, comme des danseurs de tango. Voilà, regardez-moi, il faut que vous me voyiez en dedans. Donc on va plier les jambes, c'est ça ? Je vais vous remontrer, parce que là, vous le faites pas bien. Je regarde bien comment on le fait ça avec amour, nous, tu vois ? Regarde, tu vois, comment on le fait avec amour ? Voilà, il y a déjà la bonne hauteur. Ça manque juste un peu d'amour, mais on y en a pas. Bon, alors, essayez de pas trop bouger. Et nous, maintenant, on va faire le cadre avec la caméra. D'accord ? On va refaire les deux tiers du phare, en fait, en images de synthèse. Donc, en fait, on avait besoin de prendre les mesures du phare pour avoir le rayon, le diamètre et tout ça, et pouvoir le reconstituer sans qu'il y ait d'aberration entre ce phare ici et le phare qui sera fait en synthèse ensuite. C'est vachement bien. C'est super bien pour tout le monde. On se remet au départ. Allez, c'est parti. Quand tu veux. Pense les bras derrière le câble. Derrière, derrière. Pense comme ça. Allez, c'est parti. Allez. Il faut que tu sois plus collé sur... Tu peux regarder de temps en temps aussi. Voilà, c'est bien. Voilà, très bien, les bouts de chapeaux. Ça va ? Oui, c'est bon. Bravo. Bon, on descend tout doucement. Fait toujours attention à ce qu'on fait, hein. Bien tranquille. T'as de la chance, t'arrives en enfer. Ça va, Solène ? Je suis le fantôme du phare. Je suis le diable. Je vais te manger les oreilles. Je vais te manger les doigts. Je vais te manger les doigts. Je vais te manger le fantôme du phare. Attends, provise à prendre mon cœur. Je vais te manger la tête. Non ! On va loin du haut du phare. Je vais te manger les doigts. Je vais te manger les doigts. Et puis, je vais te manger les doigts. Les doigts. Je vais te laisser pas. Je vais te Gott meterler la tête. Ils sont tous là, vos mecs ? Il manque un peu de consistance. Ils sont vraiment dans la merde. On voit le recul. Ça peut être ça, ça peut être ça. Flop, flop, flop. Le mec tombe, il le ramasse. Hop, ça ne manque un avant. Ça ne va pas sur un avant. Oui, comme sur un avant. Voilà, vous voyez, il faudra qu'il soit sur mon photo. Ah non, c'est ça. Il vient vers nous. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. On s'en trouve dans leur dos. Et lui, pour passer sous le fil, il se... En passant en reculant. Je ne t'avais pas lu ou non ? C'est marqué. Alors, au départ, les mecs, ils sont en train de se faire équiper contre le froid, pour ceux qui ont le scénario. J'ai lu un truc comme ça. Ceux qui sont équipés contre le froid, les 5, là, vous venez avec moi. C'est parti du pied. C'est parti du pied. C'est parti du pied. Favard ! Favard ! Favard, tu vas t'occuper d'équiper Bastog, qui est pas mal, parce qu'après, quand tu fais l'appel, il répond pas, il est même pas reconnaissant. Et puis, eux, à ce moment-là, ils en seront à la collade. On est déjà... Quand ça arrive, on y est. On a fini déjà. Voilà, il aura fini de mettre les bottes, et à ce moment-là, vous levez. Voilà. Alors, est-ce que... Ouais, je pense qu'il faudra que tu montes, parce que... Il se roule à un vrai palot, de bon zeste. Funk ! Voilà. Ça, c'est l'objet du 2e plan. L'objet du 3e plan, maintenant, c'est terminé, et ils vont commencer à monter. Alors, M. Favaurier, il est plus loin. Lui, il vient, il le chope par le callback. Yachard Dolo, qui est par là, il traîne dans le coin, là. En passant, il va lui dire un truc, parce que Chard Dolo parle allemand, n'est-ce pas ? Ouais. On devrait, hein, c'est-à-dire. Donc, tu vas avancer par là. Gueule-leur qu'ils sont par là. Gueule-leur qu'ils sont par là. On va faire une répétition avec la caméra, et puis on va voir, vous allez comprendre. On en est loin pour la caméra ? On est loin ? On peut avec la caméra ? Alors, faites le silence, on se remet en place. Gueule-leur, s'il vous plaît. On a ouvert une brèche dans les barbelés, puis on a commencé à équiper les cinq contre le froid. Célestin Pou a sacrifié un gant de laine rouge pour protéger la main de votre fiancé. Ils sont loin ? A peine 100 mètres. C'est trop loin pour les grenades et trop près pour l'artillerie. Les gaz, on n'y pense même plus. A chaque fois, c'est l'histoire du gazeur gazé. Vous croyez qu'ils peuvent s'en sortir ? S'ils se font pas tous dégommer dans l'heure, ils ont toutes les chances de crever de faim et de froid. Dans les deux cas, les boches vont bien se faire de la gueule. Copé. Nickel, bravo. Merci. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui, là ici... C'est un cri qui doit vraiment avoir le sens de gens qui savent qu'ils sont dans un truc absurde. Il faut que ça soit très fort et il faut que ça aille jusqu'au bout du souffle donc on va se répartir dans toute la tranchée, essayer de s'essouffler parce qu'il faut que le cri il aille jusque dans la montée de l'échelle et après il faut qu'il s'arrête. La situation c'est qu'on est juste avant l'assaut donc tout le monde a le truc à mettre à zéro. Si c'est un vrai cri de rage c'est bien plus que ça parce que ça c'est minable et on sent rien du tout alors il faut que ça dure et que ça s'épuise. Ça sera pas dans le fonds sinon c'est absolument nage. 3, 2, 1, le cri ! 3, 2, 1, le cri de la monnaie 2, 1, le cri de la monnaie 2, 1, le cri de la monnaie D'une manière générale, un but, comme ça, les gens n'étaient pas assez courbés. Garde le silence, s'il vous plaît. Allez-y, le, hein. Et le deux, c'est pareil. Vous faites la course jusqu'ici. Merci beaucoup, hein, tous, hein. OK, son seul terminé. Merci. Bravo. Et celui-là, là ? Lui, j'ai mon crin d'eau, comme ça. Il a plus de jambes, il manque une jambe. Et sinon, on a... Lui qui est... Lui qui est bien parce qu'il est lourd. Si tu veux lui donner une bonne position, il est plus lourd que les autres. Oui, on va le mettre en avant-clan, celui-là. Non, c'est bon. On rebascule. Oui, oui. Oui. Oui, il est retourné dans sa boîte, hein, tout de suite. Oui, il est retourné dans sa boîte. OK. Et on va monter. Au début, je vais te donner un top, pour le moment où tout se lève. Germain ? Le tailleur des mains. Non, c'est pas bon. Parfait, parfait. Oh, je suis arrivé, hein. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Cadre de... Euh, euh, cadre de fin. Euh, avec la... Avec la... Avec la... Avec la... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Ah, ah... Super ! C'est du roman tout ça Mathilde. Faut te faire une raison. C'est du roman tout ça Mathilde. Faut te faire une raison. C'est du roman tout ça Mathilde. Ah ! Ah bon Dieu ! C'est pour que je trouve le cadre. Mettre en main avec le petit signe n'est pas bougé. Voilà. Bon j'ai vu on est à un mètre. On va mettre ça. Ben on l'embrève. Alors maintenant Mathilde, on retourne. En fait c'est peut-être pas prévu. Et Audrey qui vient le circuit. J'ai un petit problème avec ça, c'est qu'ils ne seront pas prêts avant 11h. Et on commencerait par ça ? Ben Bruno il voudrait commencer par ça. Là il faut que donc Alexandre redescende. Donne le pantalon à Jean-Paul. Alors que là on est presque prêt, la caméra à regarder l'installer. Non mais non mais le problème c'est que moi il faut que je tourne à 10h30 11h ce truc-là. Sinon on va avoir notre ombre de stade. Je peux rien faire contre l'ombre du stade. Tu préfères faire celui-là plutôt que celui-là ? Celui-ci c'est le plus simple. Ben c'est celui-ci le plus simple. C'est celui-là. On est prêt, on est prêt. Là on la pose sur un sac. Alexandre est là. Alexandre est là, il essaie dans deux secondes. Et après on passe au stade. Allez allons-y. Oh t'es un rien malin toi hein ? Chaque fois je suis obligé de récupérer le gravier dans le gazon. Ah t'es un malin toi hein ? Chaque fois je suis obligé de récupérer le gravier dans le gazon. Ah t'es un malin toi hein ? Chaque fois je suis obligé de récupérer le... Encore. Ah t'es un malin toi hein ? S'il vous plaît c'est pas terminé. Merci. Désolé, merci. Ha, t'sion ! Désolé, merci. T'es parti. Désolé, merci. Désolé, merci. Eh mon... Eh mon gravier. Il faut que j'attaque mes pédales soit comme ça, oui, c'est ça, pédaler sur l'élan et puis tu appuies, à chaque fois que tu avais la pédale qui était à 6 heures, tu arrêtes maintenant à 9h15. Eh, il faut qu'il s'empaigne, il faut qu'il en bouffe. Là, voilà, j'étais un peu bas. Ça va, non ? Ça, je l'ai là. Merci, mon tour. Planté, planté, c'est pas de ma peau, ça, je suis asthmatique. Ah, je suis asthmatique, vous en faites quand même pas mal, tout le vélo. Ah, pas mal, on va en faire. Faites bien, faites bien, faites bien, faites bien. Faites bien, parce que la facilité est de brailler, brailler certes, mais pas les petites intentions. Alors, Albert, t'es au milieu, Jean-Paul, t'es en bas, et Dominique, t'es en haut, t'es en haut, t'es les phrases du haut. Ah oui, pas du haut, oui, d'accord. Pas milieu, au milieu, bas, c'est ça, hein ? Albert, il est tellement donné que d'un point sur quoi, il entend, t'es au milieu, t'es au milieu, là-bas. Il y a que je prenais une place. Bon, allez. Allez, on y va. Oh, les clés, les clés. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hé, hé ! Allez, 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 allez ! Hé, doucement, 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 hé ! Vous maîtrise, manque de panache, on voit bien que la vocation chez vous, c'est le ratissage, pas le dérapage. Hé, manque, facteur, je te dépose à la prochaine boîte à lèche. Mon vélo, manque au cul, j'ai fait la guerre, moi. Bah, j'ai pas planqué de la poste. Allez, 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 hop ! Planqué, planqué, c'est pas de ma faute, hein, je suis asthmatique. Bah, pour un asthmatique, vous en faites du vélo ? Oui, mais au bord de mer ! Oh, il a beau dos, le bord de mer ! Hé, dis donc, Céleste, hein, c'est pas un salte-car, hein ! On n'est pas couchés, hein. Et là, la définition, on voit qu'on parle et tout, là, les bouts, ça cache un peu. C'est beau, hein, j'aime bien l'idée... Ça se tente, hein ! On le fait, ça ? On va le faire, là. C'est beau, aussi. On va le faire. Alors, ça ne bouge, ça te voit. Allô ? Mathilde, c'est Pierre-Marie. J'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Voilà ma petite Mathilde. Allô, Mathilde ? Allô ? Non, je crois que c'est mieux. Non, elle a l'os pour revenir. Et portez ! Si j'arrive au virage avant la voiture, l'un d'écran viendra vivant. Si j'arrive au virage... Bonjour. L'idéal pour le son serait de faire tourner le moteur à peu près au même genre de régime, mais que ça puisse à un moment ou à un autre donner à penser que c'est en train de rouler, quoi. Donc, ne faites pas des... Ah oui, la mauvaise idée, il est à l'égal, ouais. De façon à ce que... On puisse penser que ça roule, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vraiment besoin de le faire, moi, à l'arbre. Regarde, regarde ! Il est où ? Je ne sais pas. Il doit être par là. Pourquoi ça va pas ? Une fois, il était sorti. On l'avait vu. Tout d'un coup, il voit un truc, un nuage. Pourquoi ça va pas ? L'idée, c'est quoi ? C'est montrer celui qui a prise de fouille ? Moi, j'en ai de la charge. Et après, je vais te laver, la cascade. Je vais te le faire chanter, là. T'es un peu nerveux, là, non ? Pas du tout. Service, tu es prêt ? Yes. 3, 2, 1, go ! C'est ça que tu avais fait ? Non. Si on l'enlève, voilà. Donc, on est niveau 2 sur la 15, niveau 3. Mais, attends, déjà, il y a un truc. 7, 15. Est-ce qu'elle joue ? Est-ce qu'elle joue ? Est-ce qu'elle a joué ? D'accord. Eh bien, rapprochons-la un peu. Trichons. Rapprochons-la un peu. 2, 2, 2, par là. Là, il y a 9 blanches. La 9 blanche, c'est devant la 2. 27. 16, 18. 11. 11. 6 bleus. 6 blancs. 10, c'est ça, là-bas ? Ouais. 20. 9. Non, non. Attends, la 9 du fond ou la 9 verte ? 9 du fond, 9 blanche. 7. La 9 verte, c'est une 22. 9 blanche. 7. 2. Tu notes tout, hein ? Agitez les bras. Agitez les bras ! C'est Rémi, c'est ça ? Agite ta main, s'il te plaît. Maïa n'a pas de numéro, elle est Borka dans ces 6 ans-là. Restez en place, putain. Vous êtes des repères. Si vous naviguez, ça veut rien dire. La 1 ne joue pas, donc. 18. 12. 27. 11. 6 bleus. 10. 6. 2. 7. 2. 9. 26. 21. 23. 22. 22. 23. 23. Ils sont où, les 23 ? Il n'y a pas. Il n'y a personne. C'est ridicule. Ils sont juste devant nous, Jean-Pierre. C'est ridicule. Je veux pas ça dans le making-off. Caméra ! Partez, caméra ! On demanderait si on a des boules qui aissent. Peut-être, je sais pas. Ou... Mais... MEMBERES 2. Vous avez cruqué. 2. 2 1. 12. 3. Action finie ! Allons-y, on recouvre le coup de l'oeil ! Coupé ! Ça va, tout le monde ? OK ! Dès que les caméras tournent, Arnaud me dit, Patrick, et là je fais le décompte, 3, 2, 1, et il envoie. 3, 2, 1 ! Hé, on va l'entendre ! C'est pas la peine d'y aller à 40, pas à 40 ! Attention, les gars, il faut marcher dessus ! Pas à 40 ! Attends, attends, on va là ! Ah, allez ! Vas-y ! Attention, force, Patrick ! Vite, vite, vers l'Alexandre ! Vite, 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 sortez-le ! Vite, vite, vite ! Merci, je suis heureux ! Mon rythme, c'est un peu de vie ! Là, là ! Ça va ? Ça va bien ! Ça va bien ! Bravo ! Trop ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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